Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous parler d'un certain nombre de questions. Juste, très rapidement, je continue la présentation. Je suis en fait directeur de recherche à INRIA, qui est un institut de recherche national sur les sciences informatiques et les mathématiques appliquées et les interactions avec les autres sciences. Après avoir travaillé d'ailleurs une dizaine d'années dans ce quartier au laboratoire d'informatique fondamentale de Sony, qui est juste à côté, je suis maintenant depuis 5 ans directeur d'un laboratoire à INRIA, dont la majeure partie est à Bordeaux, une petite partie qui est à Paris également. On travaille dans un domaine qui s'appelle la robotique développementale. Je vais vous en parler aujourd'hui, peut-être pas de tous ces aspects, mais de certains. Et en particulier, je vais essayer d'illustrer comment les robots peuvent être des outils qui nous aident à comprendre un certain nombre d'aspects du comportement et de la cognition chez l'homme. Et en particulier, j'étudierai certaines questions autour de l'origine et du développement du langage. Alors en fait, l'un des plus grands mystères du monde qui nous entoure, et pour lequel en fait la science a encore vraiment beaucoup de découvertes à faire, c'est la manière dont les enfants grandissent, la manière dont ils apprennent à découvrir leur corps, la manière dont ils apprennent à se mouvoir, à manipuler les objets qui sont autour d'eux, à parler. Et il semble aujourd'hui qu'au côté des sciences humaines, comme la psychologie, ou des sciences du vivant, comme par exemple les neurosciences, et bien les sciences du numérique, et en particulier la robotique, deviennent de plus en plus essentielles en complément, en synergie, pour comprendre ces mystères qui caractérisent l'homme. Donc pourquoi les robots pourraient-ils nous aider ? Je vais essayer de donner un certain nombre d'exemples, et en robotique développementale, justement, on va les utiliser comme des outils pour se poser un certain nombre de questions. Et alors pour le comprendre, il faut réaliser que le développement cognitif d'un enfant, c'est un processus qui se passe à plusieurs espèces, à échelles d'espace et de temps, il y a au niveau cellulaire, évidemment, la complexité chimique, qui est immense, il y a le niveau des groupes de cellules, et puis des organes qui se forment au cours de l'embryogénèse, et puis parmi les organes, il y a le cerveau, évidemment, qui fait interagir des milliards de neurones, et puis le cerveau, il n'est pas tout seul dans le vide, il est inscrit dans un corps qui a des propriétés physiques très particulières, et puis ce corps lui-même, il est inscrit dans un environnement qui est aussi physique, mais qui est aussi social, c'est-à-dire dans lequel il y a d'autres trucs particuliers, qui sont les autres, et qui ont des propriétés très particulières. Et alors, le développement d'un enfant, ça se place aussi au cœur d'un processus d'interaction culturelle, à l'échelle de la population, c'est l'échelle, on va dire, glossogénétique, comme certains l'appellent, l'échelle de l'évolution culturelle, qui lui-même se place à l'intérieur d'une échelle, qui est l'échelle phylogénétique. Et donc, on a bien quelque chose qui est évident, c'est que c'est un système qui est complexe, et en particulier, il est complexe par les interactions entre les différents niveaux, qui ne sont pas simplement des mécanismes qui vont du bas vers le haut, mais qui sont bidirectionnels. On sait aujourd'hui, par exemple, c'est une sorte de révolution scientifique, d'un certain point de vue, qu'un certain nombre d'aspects de l'expérience d'un être vivant au cours de sa vie peuvent être transmis à leur descendance de manière génétique, par un processus qu'on commence à comprendre, c'est que l'expérience peut modifier les patterns d'expression des gènes dans des cellules, et quand des parents transmettent quelque chose à leurs enfants, ce n'est pas juste les gènes, c'est la cellule et son système dynamique chimique, en même temps, qui est transmis, et qui peut avoir un certain nombre de propriétés, comme par exemple être configuré d'une certaine manière en termes d'activation, de telle manière que ça peut se transmettre à la descendance. Il y a des expériences récentes, par exemple, chez la souris, qui montrent que des souris qui sont élevées dans des environnements stressés vont développer un certain nombre de modifications chimiques dans l'expression de leur génome qui vont modifier leur comportement, et que leurs enfants, si on les élève dans un environnement qui n'est pas stressant, vont néanmoins développer des comportements de réaction au stress que les parents ont développés pendant leur vie. Et que les enfants de ces enfants vont encore eux-mêmes transmettre ce comportement de réaction au stress si eux-mêmes sont toujours évalués dans nos environnements non stressants. Donc les choses sont vraiment encore plus compliquées qu'on pourrait l'imaginer. Et évidemment, dans ce contexte-là, les approches rédictionnistes vont être très limitées, il va falloir avoir une approche systémique pour essayer de comprendre comment un certain nombre de structures du comportement et de la cognition et sociales vont pouvoir se former. Et c'est pour cette raison que il semble aujourd'hui, d'une certaine manière, complètement impossible d'espérer comprendre ces systèmes complexes biologiques, cognitifs et sociaux sans les modéliser, sans essayer d'en reconstruire au moins certains aspects avec des algorithmes. Dans les 30 dernières années, déjà, les simulations informatiques, par exemple, ont joué un rôle absolument fondamental dans la compréhension de la manière dont des sociétés d'insectes, par exemple de fourmis ou de termites, pouvaient arriver à construire des architectures extraordinaires sans que, dans le circuit neuronal de chacune des termites, n'existe le plan global de telle structure. Les avancées conceptuelles qui ont été faites, pour comprendre ça, et ont été faites en grande partie par l'utilisation de ces outils de simulation informatique qui ont véritablement changé la manière dont les biologistes aujourd'hui et les éthologues réfléchissent sur ces questions. Et dans la dernière décennie, on a observé une prolongation de cette révolution epistémologique dans laquelle on a commencé à utiliser des robots pour mieux comprendre le développement de l'enfant. Donc on n'est plus à faire des simulations informatiques pour comprendre son nombre de propriétés des sociétés d'insectes, on utilise des robots pour comprendre le développement de l'enfant. Et en fait, c'est une certaine prolongation naturelle. Alors pourquoi les robots et pas simplement des algorithmes ou des mathématiques ? J'en discuterai un petit peu. Mais la raison, c'est principalement que dans le développement cognitif et social, le corps et ses propriétés physiques ont un rôle absolument essentiel. Et simuler les propriétés physiques du corps, c'est souvent encore plus compliqué que de travailler directement avec un vrai corps physique. Et puis en particulier, dans l'aspect de l'inscription physique du corps, il y a l'inscription physique dans un environnement social, c'est-à-dire un enfant qui grandit en interaction avec des êtres qui eux-mêmes ont déjà un certain nombre de structures intelligentes. De simuler des partenaires sociaux, c'est compliqué, et puis on ne sait pas trop ce qu'on peut en comprendre tout le temps. Donc c'est parfois utile, effectivement, de développer des modèles dans lesquels les robots vont interagir avec des humains directement. Alors pas tout le temps, d'ailleurs, je vais commencer à vous présenter des exemples de travaux dans lesquels on est encore en simulation, mais dans lesquels on va voir que le corps, l'importance du corps est importante. On va commencer justement par une question qui est celle de comprendre l'origine et la formation du langage et des langues. Je vais parler d'abord de cette question-là, et je vais montrer comment certains travaux de modélisation informatique peuvent se permettre d'éclairer des questions qui sont anciennes et fondamentales. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, je me poserai la question non plus de savoir comment dans une population d'individus, une langue nouvelle peut se former, ou un système de paroles nouveau peut se former, mais comment chez un individu, au cours de sa vie, il peut découvrir à utiliser son corps pour manipuler son environnement physique et interagir et découvrir lui-même des formes de langage avec des processus qu'on comprend au niveau de l'individu. Alors commençons d'abord par cette question au niveau de la population du groupe d'individus. En fait, cette question qui concerne l'origine du langage, elle est très ancienne, mais en même temps, d'un point de vue scientifique, elle est assez récente. Pendant plusieurs siècles, il y a des théories très farfelues qui se sont développées, et ça a poussé un certain nombre d'académies à décréter que ça suffisait, on allait arrêter de réfléchir à cette question parce qu'on n'avançait à rien. Et par exemple, la Société de linguistique de Paris avait décrété ça à la fin du XIXe siècle, ce qui n'a pas encouragé les gens à creuser beaucoup ces questions-là. Et puis, il se trouve que dans le milieu du XXe siècle, il y a une linguistique, qu'on appelle la linguistique chamskienne, qui s'est développée, en particulier grâce à Noam Chamsky, et qui consistait à argumenter qu'on pouvait comprendre les éléments les plus fondamentaux de la langue sans vraiment se préoccuper ni de ses utilisateurs, ni de sa fonction, ni de son histoire. Donc en fait, on essayait de voir la langue comme une structure mathématique abstraite qu'on pouvait étudier indépendamment de son inscription physique, sociale et fonctionnelle. Et on a fait des choses assez extraordinaires, d'ailleurs, en suivant cette approche-là, et ça a eu par ailleurs des applications dans des domaines très variés. Il y a beaucoup de concepts fondamentaux en informatique aujourd'hui qui sont basés sur des avancées théoriques qui ont été faites grâce à Noam Chamsky. Mais ça a eu la conséquence que ça a renforcé ce tabou, entre guillemets, de ne pas véritablement considérer la question de l'origine et de la formation des langues. Heureusement, vers la fin du XXe siècle, on a commencé à voir réapparaître une naturalisation de la question du langlage, à la fois en combinant de nouvelles technologies d'imagerie cérébrale qui permettaient d'identifier certains circuits cérébraux associés au langage, en combinant de nouvelles techniques de traçage phylogénétique qui permettaient, par exemple, de comparer l'évolution des migrations des populations sur la Terre avec la reconstruction historique des langues que pouvaient faire les linguistes, et puis avec l'utilisation d'un certain nombre d'outils comme l'informatique et la robotique. Alors, quand on parle de la question de l'origine du langage des langues, on pose en fait plusieurs questions. D'abord, il y a la question de l'origine de la capacité du langage lui-même d'un point de vue de l'évolution biologique. Pourquoi le langage est-il apparu ? Quelles furent les pressantes sélections qui peut-être l'ont fait apparaître et dans quel contexte ? Et puis, comment il est apparu ? Parce que c'est une chose de comprendre, par exemple, de dire peut-être que le langage, il a été utile à un moment donné à une population d'individus à se reproduire plus efficacement, et c'est ce qui explique pourquoi il a été sélectionné. Oui, mais pour être sélectionné, il faut apparaître. Et puis, on sait maintenant, on sait depuis longtemps, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens savent, en biologie, que la variation aléatoire de forme, comme elle existe dans la formulation traditionnelle de la théorie darwinienne, elle n'est pas suffisante pour faire émerger, faire apparaître des structures relativement complexes à la vitesse à laquelle on les voit apparaître dans l'évolution biologique. Il y a d'autres mécanismes. Et donc, il faut arriver à comprendre quels sont ces mécanismes qui vont contraindre, guider l'évolution darwinienne. Une autre question qu'on peut se poser, c'est celle de l'origine des langues. Une fois qu'on a la capacité de langage, comment est-ce qu'on peut comprendre l'origine d'une langue particulière, comme le français, l'allemand, le chinois, etc. Pourquoi est-ce que les langues évoluent-elles ? Pourquoi est-ce qu'elles évoluent d'une manière particulière plutôt qu'une autre ? Pourquoi est-ce que certaines structures des langues, comme par exemple certains sons, comme on va le voir, certains éléments de structuration grammaticale, sont très fréquents, puis d'autres très rares. Ces questions-là, elles ont été jusqu'à très récemment relativement mystérieuses. On n'avait à peu près aucune hypothèse sur par exemple la manière dont une langue nouvelle pouvait se former. Et grâce au travail interdisciplinaire d'un certain nombre de disciplines, qui ne sont pas simplement les disciplines traditionnelles, les sciences humaines s'occupent du langage, comme la linguistique par exemple, mais l'interaction avec la biologie évolutionnaire, la psychologie développementale, et l'informatique aussi, a permis de comprendre un certain nombre de choses. Alors, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont suggéré une hypothèse nouvelle à propos de cette question de l'origine des langues, on va dire à la fin des années 70, au début des années 80, qui est que peut-être un certain nombre des structures qu'on observe dans les langues humaines, par exemple, les systèmes de son, les voyelles, les consoles qui sont partagées à l'intérieur d'une même population, les lexiques eux-mêmes, c'est-à-dire des manières d'utiliser des étiquettes pour désigner des sens, les systèmes de sens eux-mêmes, la manière dont une population culturelle va se mettre d'accord pour par exemple découper l'espace des couleurs ou des sons, découper la structuration spatio-temporelle qui nous entoure d'une manière particulière, il y a beaucoup de manières de le faire, et bien comment est-ce que ces conventions et ces structures pouvaient peut-être être des sortes de macro-structures auto-organisées ? C'est-à-dire qu'un peu de la même manière que les termites par des interactions relativement simples entre elles vont faire apparaître une architecture physique assez extraordinaire, et bien peut-être que certaines interactions simples entre les humains pourraient faire apparaître une structure abstraite, mais néanmoins une structure comme celle du langage, partagée au niveau de la population sans qu'il n'y ait à aucun moment un chef de la langue qui aurait inventé et imposé à tout le monde une convention particulière. Mais ça, au début, c'était une hypothèse et c'est une hypothèse qui est quand même assez audacieuse et qui a été restée longtemps considérée comme spéculative par beaucoup de chercheurs parce qu'on n'avait aucun moyen d'en tester la cohérence, même la validité logique. C'était compliqué d'imaginer un tel mécanisme. Alors, les systèmes informatiques ont permis de faire un certain nombre de choses. Il y a des gens qui ont commencé à construire des simulations, je vais vous en proposer un certain nombre, je vais vous en décrire certaines, qui s'intéressent à la question de l'origine de la parole et des sons. Mais, il faut savoir que le même genre d'expérience a été fait pour comprendre l'origine de la formation de conventions lexicales, de catégories sémantiques, l'origine de la syntaxe, l'origine des règles de grammaire et des travaux absolument extraordinaires qui ont été faits. Alors, on va parler justement de cette hypothèse du rôle de l'auto-organisation dans l'évolution de la parole. Alors, d'abord, je vais expliquer un petit peu ce que j'appelle, ce dont je parle quand je dis la parole. La parole, c'est le système des sons qu'on utilise pour communiquer. Et c'est un système qui est avant tout ancré physiologiquement. C'est un système qui est produit par un système moteur extrêmement sophistiqué qui est le conduit vocal et y compris les mouvements de la langue et de la mâchoire qui est probablement le système moteur le plus complexe du corps humain. Et puis, c'est un système qui est basé aussi sur un système perceptif qui est lié à l'oreille, à la cochlée et qui est lui-même assez compliqué. Et alors, quand on regarde les sons qui sont utilisés dans les langues du monde, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un certain de fortes régularités. D'abord, quand on regarde une communauté linguistique donnée et qu'on regarde par exemple l'ensemble de ces syllabes, imaginons un espace abstrait dans lequel on puisse représenter la trajectoire acoustique de chaque syllabe. Une syllabe, ça va être bla, fli, ble, etc. Et on en fait une représentation illustrative en deux dimensions. On va projeter les syllabes en deux dimensions. Et puis, par exemple, on va imaginer une syllabe comme bla, comme étant composée de trois objectifs articulatoires, c'est-à-dire des sortes de configurations du conduit vocal qu'on va atteindre les unes après les autres un petit peu avec des objectifs comme un skieur sur une piste de ski qui va passer entre des portes, voilà, en représentant ça par des petits points comme ça, on va représenter, essayer de représenter toutes les syllabes d'une langue donnée sur cet espace-là. Et bien en fait, quand on prend n'importe quelle langue du monde, et bien il n'y a aucune langue du monde dont la représentation graphique va ressembler à quelque chose comme ça. Ça va toujours ressembler à quelque chose comme ça. C'est-à-dire ce qu'on a appelé combinatorial. d'une syllabe à l'autre pour parler. Et ça, c'est assez mystérieux d'abord parce que c'est absolument pas une nécessité ni physiologique ni mathématique. C'est-à-dire que le conduit vocal est capable de produire des tas de syllabes qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Le cerveau est capable de se souvenir de répertoires de choses qui sont beaucoup plus compliquées que des systèmes qui ne seraient pas organisés comme ça. Il faut savoir par exemple qu'il y a des syllabaires, des systèmes d'écriture des syllabes dans certaines cultures asiatiques qui ne sont pas combinatoriaux. C'est-à-dire que pour représenter chaque syllabe, ils ont des petits dessins et il n'y a pas deux dessins qui représentent une syllabe qui ont un petit bout qui revient d'un dessin à l'autre. Ils arrivent à l'utiliser. C'est possible. Eh bien, les systèmes de son des langues humaines, ça n'existe pas. C'est toujours comme ça. Donc ça, c'est un mystère. Essayez de comprendre pourquoi et comment. Un deuxième mystère est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'une communauté linguistique donnée ne va pas simplement partager son propre répertoire de briques de base pour produire des sons et qui va être différente aussi d'une communauté à l'autre, mais elle va aussi avoir une manière de percevoir et de sentir les sons qui lui est propre. On peut faire des expériences par exemple dans lesquelles on fait entendre des couples de sons à des gens de langues différentes et puis on leur demande, on leur dit objectivement est-ce que vous pouvez évaluer la différence entre ces sons-là, entre 0 et 10 par exemple. On s'aperçoit que si on est japonais, si on est américain, si on est français et qu'on nous demande objectivement la différence entre les sons, eh bien on ne va pas donner les mêmes réponses. C'est-à-dire qu'en fait notre cerveau va déformer au niveau même de la sensation les sons qu'on perçoit et cette déformation elle va être corrélée avec les systèmes de sons qu'on utilise dans notre propre langue. Bon, on peut faire expérience chacun. C'est-à-dire que par exemple quand nous on entend des éléments de langue chinoise qui utilisent les tons pour distinguer les sons, on a l'impression qu'on ne distingue pas les tons bien. Tous ces trucs-là, il y a des mots qui pour nous sont exactement les mêmes, pour les chinois ils sont très différents. Pour les japonais, si on leur demande la différence entre « lead » et « read » en anglais, ils n'entendent pas vraiment la différence. Pour eux, c'est très très similaire. Et alors enfin, maintenant, si on fait des statistiques sur l'ensemble des langues du monde et qu'on regarde si par exemple il y a certaines voyelles, certaines consonnes qui reviennent plus ou moins souvent, ils sont perçois que oui. Il y a certaines voyelles qui sont très fréquentes comme « a, e, i » par exemple. Pareil pour les consonnes. Et puis en même temps, il y a certaines voyelles aussi qui existent et qui sont très rares. Comme par exemple, en français, on a « an ». Peu de langues ont la voyelle « an ». Il y a des langues dans lesquelles il y a 25 voyelles, d'autres langues dans lesquelles il y a plus de 100 consonnes. Donc il y a une variété qui est aussi extraordinaire. Donc il y a une dualité assez extraordinaire entre les régularités statistiques et puis une diversité. Et ça, on aimerait bien pouvoir le comprendre. Alors donc, on va se poser plusieurs questions. On va se poser la question « Quels sont les prérequis biologiques qui permettent la formation de codes de la parole ? » Un peu comme je les ai expliqués. Est-ce qu'on peut les comprendre comme des changements biologiques majeurs par rapport à des organismes plus anciens phylogénétiquement ou alors des modifications mineures ? Et puis on peut se poser la question « Comment une communauté d'individus peut en venir à partager un même code ? » À se mettre d'accord sur un code et pas sur un autre ? Sentier évidemment à un chef de la parole. Donc ça, c'est sûr que ça n'existe pas. Et puis, pourquoi le code de la parole que l'on a dans les langues humaines il a la structure qu'on vient de décrire ? Alors il y a plusieurs théories qui ont été développées parmi celles qui sont particulièrement intéressantes qu'on appelle l'approche morpho-fonctionnelle dans laquelle on va essayer d'expliquer pourquoi certaines structures des vocalisations apparaissent souvent en fonction de leurs avantages en termes de compromis entre leurs fonctions de communication. C'est-à-dire qu'en gros on veut des sons qui soient différents les uns des autres pour qu'on ne confonde pas les mots. Mais en même temps on veut produire des sons qui ne demandent pas trop de dépenser d'énergie. C'est important aussi de ne pas trop dépenser d'énergie. Et donc par exemple il y a des gens comme Bjorn Limbion et Lilian Kranz qui à la fin des années 70 début des années 80 ont commencé à développer les premiers modèles mathématiques et numériques dans lesquels ils ont essayé de quantifier modéliser une sorte d'énergie pour caractériser par exemple un système de voyelle et dans lequel on va essayer par une formule d'évaluer la distinctivité acoustique d'un système et puis sa alliance acoustique son coût articulatoire et puis ils ont fait des simulations informatiques d'optimisation pour essayer de comprendre c'est quoi les systèmes qui sont les plus efficaces en termes de ce critère d'optimisation. Et puis ils se sont aperçus qu'effectivement les systèmes qui sont les plus efficaces ce sont ceux qui sont aussi les plus fréquents dans les langues du monde. Donc là on avait déjà un premier indice qui était assez important assez intéressant mais en même temps on était loin de répondre aux questions que je viens de poser. Par exemple on n'expliquait pas comment cette optimisation qu'on faisait là numériquement avec un ordinateur elle avait pu être réalisée dans la nature ou dans la culture d'ailleurs on ne savait pas si c'était l'un ou l'autre et puis on n'avait aucune idée de savoir si les bonnes solutions étaient assez faciles à trouver ou au contraire difficiles donc voilà mais encore plus loin on n'avait aucune idée avec cette approche là de la manière dont une communauté d'individus particuliers pouvait choisir un système plutôt qu'un autre. Et puis enfin ça n'explique pas pourquoi néanmoins il existe dans les langues du monde certains systèmes qui ne sont pas optimaux vis-à-vis de cette mesure là et qui existent depuis longtemps et qui ne disparaissent pas. Donc il y a cette diversité. Donc il y a un certain nombre de modèles qui ont été développés en particulier en France il y a une école très intéressante qui a produit beaucoup de choses à Grenoble une autre école à Bruxelles et puis par exemple moi j'ai travaillé pas mal à Paris dans un laboratoire de Sony avec Luke Stills. Alors une des expériences est la suivante pour essayer d'avancer dans ces questions c'est qu'on va construire des modèles informatiques d'individus capables de produire des sons grâce à un modèle du conduit vocal capable de les percevoir grâce à un modèle de l'oreille de la cochlée et puis capable d'apprendre un certain nombre de choses avec un modèle de carte de neurones de réseau de neurones qui connecte d'une part le conduit vocal avec un système de contrôle moteur l'oreille avec un système perceptuel et puis ces deux systèmes neuronaux sont connectés les uns avec les autres. Alors ce genre d'architecture il a été beaucoup développé dans les années 80-90 pour modéliser non pas s'intéresser non pas à la question de l'origine d'une nouvelle langue mais tout simplement la question de l'acquisition d'un système ne sont déjà existants. Il y a un certain nombre de mécanismes élémentaires qu'on introduit généralement dans ces modèles et bien sont les suivants. D'abord on va avoir des systèmes de plasticité dans les connexions entre ces deux cartes neuronales qui font que quand l'individu artificiel va babiller c'est-à-dire que babiller ça veut dire que par exemple il va activer aléatoirement les neurones de sa carte motrice qui chacun par leur paramètre encode des configurations différentes du conduit vocal il va les activer en séquence par exemple ça va produire des mouvements du conduit vocal qui vont produire un son et ce son peut être entendu par le modèle de l'oreille humaine qui active un certain nombre de neurones qui codent pour ces stimuli sonores et donc on va avoir en même temps des activations de la carte motrice et de la carte auditive et on a un certain nombre de modèles d'apprentissage qui vont pouvoir apprendre ces corrélations grâce à des connexions plastiques entre les deux et qu'il faut qu'en babillant et bien le modèle d'individu va pouvoir apprendre les relations entre les commandes motrices et les stimuli auditifs il y a dans ces modèles un deuxième aspect de plasticité par exemple la carte neuronale qui est une population de neurones qui est chacun des paramètres et ces paramètres vont déterminer les stimuli sonores qui les font réagir maximalement au départ ces cartes neuronales elles sont totalement aléatoires des paramètres aléatoires qui font que ils encodent pour des stimuli qui sont répartis uniformément aléatoirement dans l'espace des sons possibles et alors on peut avoir des règles d'apprentissage ou d'adaptation qui font que par exemple quand on entend un son qui correspond à une région de l'espace des sons et bien les neurones qui répondent fortement à ce son vont être renforcés sensibilisés pour que si juste après on percevait encore une fois ce même son et bien il répondrait encore plus fort et d'un point de vue intuitif qu'est-ce que ça a pour conséquence c'est qu'on peut comprendre cette dynamique d'apprentissage de la carte neuronale comme une sorte d'algorithme qui va inférer la distribution statistique des sons qui sont dans son environnement donc on peut utiliser ce modèle là un petit peu comme un moyen d'apprendre vraiment c'est pour ça aussi qu'on appelle la carte la carte des distributions des sons qui puent entendre et alors là on va voir un exemple par exemple on a des cartes avec des neurones on les paramètres et ces petits points noirs qu'on représente les paramètres des neurones sont un petit peu au hasard au départ et puis on a un stimuli sonore qui va correspondre à ce qu'on a de l'espace puis il va activer beaucoup ces neurones là pas beaucoup ceux là et puis en conséquence l'adaptation on peut la voir géométriquement comme si on faisait bouger ces points qui représentent les paramètres des neurones un petit peu plus près de ce stimulus là et puis si par exemple on fait entendre à cette carte de neurones et bien plusieurs par exemple trois stimuli sonores qui correspondent par exemple à trois voyelles d'une langue qui existe déjà et bien on va s'apercevoir on va voir un petit peu mieux ici que les neurones vont s'organiser dans des sortes de groupes de clusters et alors ici on va représenter quelque chose qui est très particulier en fait il y a plein de petites flèches on voit ici et ces petites flèches sont un moyen de représenter la sensation modélisée du son qui est produit le départ de chacune de ces petites flèches en fait ça correspond à un stimuli sonore qui est ici réparti comme une grille dans tout cet espace là et pour chaque stimuli sonore et bien il va activer l'ensemble des neurones de toute la carte l'activation de l'ensemble de ces neurones on appelle ça un code de population d'une carte de neurones et avec ce code de population et bien on peut essayer par des systèmes de décodage et de modéliser la manière dont par exemple ce stimulus décodé de manière distribuée dans cette population de neurones pourrait être redécodé par une autre partie du cerveau pour être réutilisé cette autre partie du cerveau pourrait être cette carte là elle même qui encoderait un stimuli le redécoderait et on remettrait ce stimuli en entrée et en fait ce qu'on observe ici c'est que le bout de chaque flèche effectue une itération de ce processus de codage décodage et qu'est-ce qu'on s'aperçoit après l'apprentissage c'est qu'on voit apparaître une sorte de mécanisme dans lequel ici on a des sortes d'attracteurs c'est-à-dire des manières dans lesquelles les sons qu'on met en entrée progressivement ils sont déformés un petit peu et puis si on les remet en entrée déformés, déformés, déformés etc. donc qu'est-ce qu'on a formé ici c'est pas simplement aussi un modèle d'apprentissage pas simplement un modèle de la sensation immédiate d'un son mais aussi ça nous permet de modéliser si on itère ce truc-là et bien une sorte de mécanisme de catégorisation des sons c'est-à-dire en gros comment est-ce que des sons qui sont au départ des sortes de valeurs continues on va pouvoir les regrouper en différentes catégories discrètes pour identifier que c'est les mêmes et en fait chaque fois qu'on a un nouveau son un stimulus et bien on va faire se relâcher se relaxer ce système dynamique codage, décodage et puis à chaque fois on va s'apercevoir qu'il va tomber dans un attracteur un état stable dans lequel il se stabilise donc par définition et cet état stable du système dynamique et bien on peut considérer que c'est une manière de catégoriser les sons alors maintenant on parlait de la plasticité de cette carte neuronale ces deux cartes-là étant connectées en fait quand ce modèle-là entend un son et bien ça se propage ça active cette carte-là qui se déforme un petit peu par apprentissage et les activations sont propagées aussi automatiquement dans la carte motrice qui elle-même va se déformer exactement de la même manière que celle-là et ça va avoir une conséquence relativement simple c'est que quand un individu comme celui-là entend certains sons un peu plus souvent que d'autres sons et bien ça va augmenter la probabilité qu'il produise un peu plus souvent ces mêmes sons lui-même quand il va faire du babillage ok et alors maintenant ce genre de modèle a été beaucoup utilisé comme je vous le disais pour permettre de modéliser comment à la fois un individu pouvait apprendre les relations entre espace moteur et espace perceptuel et puis apprendre à produire les sons d'une langue donnée avec un système de son existant qu'on lui donnait en entrée par exemple du flux de parole du français de l'allemand du japonais une expérience intéressante qu'on a essayé de faire est la suivante plutôt que de mettre ce système en face d'une langue existante et bien on va mettre beaucoup de ces petits individus babilleurs qui ne connaissent rien des vocalisations ensemble dans le même environnement sans qu'ils le sachent d'ailleurs et ils vont babiller ils vont entendre les uns les autres leurs voisins et ils vont utiliser exactement le même mécanisme que je viens de vous décrire leurs cartes neuronales sont au départ totalement aléatoires comme elles sont totalement aléatoires ça veut dire qu'au départ dans leur babillage ils vont produire des sons qui sont constitués de parties de sons qui sont elles-mêmes aléatoires et uniformément réparties comme je viens de vous dire que l'architecture neuronale de ce système là était telle que les individus allaient avoir tendance à produire un petit peu plus les sons qu'ils les entendaient on pourrait se dire c'est un équilibre au départ et bien ils produisent tous des sons uniformément répartis oui c'est un équilibre mais c'est un équilibre instable et il va être déstabilisé par la stochasticité l'aléatoire naturel de leurs interactions à plusieurs niveaux leurs cartes neuronales elles sont aléatoires mais elles sont faites avec des matériaux neuronaux finis c'est-à-dire que la distribution qu'ils encodent elle est à peu près uniforme mais elle n'est pas exactement uniforme donc par hasard ça veut dire que quand ils vont babiller par hasard ils vont produire un petit peu plus souvent certains sont que d'autres et puis comme les autres sont programmés pour un petit peu produire un peu plus souvent eux-mêmes les sons qu'ils entendent et bien parfois ces fluctuations qui sont au hasard de sons qui sont plus produits produits les uns plus souvent que les autres et bien elles vont être amplifiées par leurs voisins par les autres et cette fluctuation va avoir une boucle de rétroaction positive et puis quand on va mettre tous ces individus ensemble et bien on va observer un certain nombre de résultats intéressants qui sont les suivants alors d'abord je vais vous présenter des résultats qu'on observe quand on utilise un modèle du conduit vocal un modèle des propriétés du corps qui est linéaire on sait que le conduit vocal humain n'est pas du tout linéaire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que il y a des configurations motrices du conduit vocal pour lesquelles des petites modifications produisent des petites modifications auditives puis d'autres pour lesquelles de petites modifications motrices produisent de grandes modifications du son et on a longtemps essayé d'expliquer pourquoi il y avait des phonèmes par exemple c'est-à-dire des consonnes et des voyelles des briques de Lego qu'on réutilisait parce qu'il y avait ces non-linéarités très fortes faisons une expérience de pensée intéressante regardons un système comme celui que je viens de décrire dans lequel il n'y a pas ces non-linéarités mais qu'est-ce qu'on observe ? on observe la chose suivante alors ici on va prendre deux individus en fait il y en a beaucoup plus mais on va visualiser ce qui se passe dans deux individus ce qui est intéressant c'est plutôt de regarder ce graphique-là qui sont les petites flèches que je vous montrais tout à l'heure qui permettent un petit peu mieux de visualiser le paysage d'attracteurs et de sons qu'ils ont en tête alors au début comme c'est aléatoire il n'y a pas d'asymétrie particulière et puis on les laisse interagir les uns avec les autres et au bout d'un moment grâce à ce phénomène d'amplification de boucles de rétroaction positive on s'aperçoit que des sortes de clusters sont apparus qui sont les mêmes chez tous les individus d'une même expérience d'une même communauté d'interaction donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que ces individus commencent à produire des vocalisations dans lesquelles il y a certains sons élémentaires qui sont réutilisés systématiquement d'une vocalisation à l'autre et alors si on fait plusieurs expériences et bien chacune des populations et bien va converger vers un système qui va être différent pas simplement en termes de qu'elles vont être les briques de Lego mais même qu'elles vont être leur nombre alors c'est pas complètement aléatoire ça suit une certaine distribution et ça peut pas être n'importe lesquelles mais il y a une certaine diversité qu'on observe et alors par ailleurs on peut faire une autre expérience on va mettre maintenant un individu babillant avec ce système là tout seul pas de langage préexistant pas de partenaires sociaux et on va s'apercevoir que cet individu va aussi lui-même commencer à spontanément produire des vocalisations qui sont organisées avec ces briques de Lego élémentaire qui sont un petit peu combinatoriales c'est assez intéressant petit aparté c'est que cette question sur l'origine des vocalisations elle s'applique aussi à certaines espèces d'animaux certaines espèces d'oiseaux certaines espèces de cétacés qui ont des systèmes vocaux adaptatifs qui sont capables de s'imiter les uns les autres d'apprendre de nouvelles chansons ils ont des systèmes de vocalisations qui sont culturellement partagés et qui peuvent évaluer évoluer d'une année sur l'autre pareil il y a beaucoup de mystères aussi sur ces questions là ce qu'on sait par contre parce qu'avec ces animaux là les scientifiques s'autorisent à faire des expériences qu'on ne peut pas faire avec des humains c'est que par exemple quand on élève certains de ces animaux tout seul sans partenaires sociaux et bien on s'aperçoit qu'ils vont développer en babillant un certain nombre de chansons et que dans ces chansons il va y avoir des structures combinatoriales des sortes de notes qui sont systématiquement réutilisées les unes avec les autres qui sont aussi dans les chansons des groupes de ces animaux là jusqu'à maintenant les biologistes ont trouvé des hypothèses pour expliquer pourquoi c'est intéressant d'avoir cette capacité d'imitation vocale adaptative d'avoir des groupes de sons partagés au sein d'une même communauté ça peut servir à marquer l'appartenance à une tribu à marquer sa différence de capacité intellectuelle vis-à-vis des autres mâles pour les femelles il y a plein d'hypothèses et par contre c'est de justifier pourquoi il y a cette structure syntaxique combinatoriale beaucoup plus complète ici elle apparaît toute seule donc voilà je fais un petit appart et puis en même temps donc si on met ces individus tout seuls les uns avec les autres pardon tout seuls et puis qu'on les met dans des endroits différents ils ne peuvent pas s'entendre ils vont développer chacun leur propre système de vocalisation combinatoriale et si on les met ensemble alors on va se synchroniser automatiquement et une communauté donnée va utiliser un seul code à la fin maintenant revenons à une expérience un petit peu plus réaliste dans laquelle on va réintroduire un modèle du conduit vocal comme par exemple celui de la production des voyelles qui est non linéaire qui correspond aux propriétés morphologiques et auditives de celui de l'humain et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? et on s'aperçoit que si on fait des statistiques les systèmes de voyelles les plus fréquents qui apparaissent dans les systèmes artificiels dans les simulations sont aussi les systèmes de voyelles les plus fréquents dans les langues du monde mais on s'aperçoit aussi que comme dans les langues du monde il existe certains systèmes de sons qui apparaissent dans les populations d'individus qui se cristallisent et qui sont stables et qui sont très différents de la moyenne entre guillemets qui sont très rares et qui par ailleurs ne sont pas très optimaux en termes du mécanisme énergétique que je vous présentais tout à l'heure donc là c'est assez intéressant parce que grâce à une simulation informatique comme celle-là et bien des hypothèses nouvelles des idées très concrètes sur l'hypothèse de l'auto-organisation et bien se dessinent et sont en train aujourd'hui justement comme les simulations informatiques ont fait évoluer beaucoup l'éthologie dans les années 80 et bien aujourd'hui ils sont en train de faire beaucoup évoluer la réflexion sur les mécanismes de formation de structures culturelles comme celle du langage donc ici on comprend maintenant on commence à avoir des hypothèses qui sont très concrètes sur la manière dont une population d'individus peut converger sur un code qui a même une certaine structure syntaxique et combinatoriale comme celui des vocalisations sans qu'il n'y ait de plan préétabli ni même de centralisation des informations donc on comprend aussi comment il est possible d'avoir à la fois des universaux des régularités statistiques et de la diversité on peut voir en effet ces systèmes d'individus en interaction vocale comme un système dynamique dans lequel il y a des sortes d'attracteurs et ces attracteurs ils vont être différents et avoir différentes tailles et par exemple ici pourquoi est-ce qu'il y a certaines voyelles qui vont apparaître plus fréquemment que d'autres et bien c'est effectivement à cause des propriétés morphoperceptuels du conduit vocal dans lesquels il y a des non-linéarités il y a certains sons pour lesquels comme je vous ai dit si on fait de petites variations articulatoires ça va faire de petites variations acoustiques donc si par hasard il y a certains sons qui sont produits un peu plus souvent dans ces zones-là qui sont stables et bien ça va augmenter la chance que ces sons se propagent chez les autres parce que ça va d'autant plus augmenter les modifications de leur carte perceptuelle il n'y a pas besoin de produire exactement le même programme moteur pour produire le même effet vice-versa les sons qui se trouvent dans des zones beaucoup plus non-linéaires et bien il va avoir peu de chance que des fluctuations aléatoires dans lesquelles ils sont produits plus souvent ensemble au même moment et bien se produisent néanmoins c'est possible ça existe et c'est pour ça qu'on a cette dualité entre certains sons qui apparaissent souvent et puis d'autres qui apparaissent plus rarement et puis donc on observe comment un certain nombre de phénomènes de combinatorialité apparaissent ce qui est intéressant c'est qu'ici les structures neuronales qu'on a mis dans ces modèles là correspondent à peu près au kit de base pour l'imitation analogique l'imitation adaptative dont je parlais chez ces espèces d'animaux certaines espèces d'oiseaux certaines espèces de cétacés pour lesquelles on a des hypothèses évolutionnaires sur la manière dont ces systèmes là ont pu apparaître et qui sont manifestement assez différents néanmoins du langage tel qu'il est aujourd'hui du langage chez l'humain et de manière complémentaire on sait aussi que chez ces populations d'animaux il y a un certain nombre de structures comme la combinatorialité qu'on ne sait pas trop expliquer ici on a véritablement le kit neuronal de base pour faire cette limitation qu'on observe chez ces espèces d'animaux là et qu'est-ce qu'on observe et bien c'est que spontanément ces systèmes partagés de sons qui sont eux-mêmes combinatoriaux apparaissent et donc d'une certaine manière ça commence à donner des idées sur la manière dont un élément essentiel au langage humain qui est la parole qui est le véhicule physique du langage aurait pu apparaître avant le langage lui-même peut-être comme un effet collatéral auto-organisé de mécanismes qui sont apparus pour d'autres fonctions et qui auraient pu être recrutés plus tard pour le langage parce qu'effectivement il y a un problème d'œuf et de la poule quand on s'intéresse à l'origine du langage et de la parole la parole elle est telle qu'on la connaît aujourd'hui elle est nécessaire c'est un prérequis pour véhiculer le langage le langage il a besoin de la parole comment est-ce qu'on peut imaginer ces deux choses-là apparaître en même temps c'est un petit peu compliqué ici ça commence à donner des idées de la manière dont certaines structures de paroles peuvent fournir des éléments de base avant que le langage apparaisse qui pourraient être recrutés d'une certaine manière plus facilement après donc effectivement c'est un sujet dont je parle beaucoup pour ceux qui sont intéressés d'aller en plus dans le détail dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob alors je vais continuer dans une deuxième partie de ma présentation où maintenant plutôt que de m'intéresser à ce qui se passe au niveau d'une population on va essayer de s'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'individu de manière un petit peu plus détaillée parce que là on avait des individus auparavant qui étaient très très simplifiés et on peut se poser la question de comment est-ce que l'enfant humain va pouvoir développer un certain nombre de capacités au cours de sa vie et en particulier dans les premières années de sa vie dans lesquelles il apprend pas simplement une chose mais une grande variété de choses qui va de la locomotion à la construction du langage et ces apprentissages ils sont progressivement dans un ordre particulier l'enfant par exemple il apprend d'abord à tenir sa tête puis plus tard il essaye d'avancer en rampant puis ensuite il essaye de se mettre debout il essaye coûte que coûte de marcher à deux jambes à deux pattes alors qu'à ce moment-là vers un an un an et demi et bien avant de savoir marcher à deux pattes il s'est marché à quatre pattes très bien très rapidement de manière sûre marcher à deux pattes à ce moment-là c'est dangereux ça va pas très vite et pourtant il essaye il est très entêté le bébé et difficile aussi de penser que tous ces apprentissages ils sont pré-programmés dans le génome il y a plein de choses comme par exemple l'apprentissage du vélo ou l'apprentissage de l'iPad on peut pas imaginer qu'il y ait des choses spéciales dans le génome pour ça donc comment ça se fait qu'à un moment donné l'enfant il se met à vouloir explorer une activité nouvelle alors l'environnement social évidemment joue un rôle ça c'est clair mais il semble qu'il y ait en nous une autre force qui soit fondamentale pour notre développement pas simplement chez les enfants mais chez l'adulte aussi et tout au long de la vie et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes présents là aujourd'hui c'est la curiosité c'est ce qui nous pousse à découvrir à créer à inventer et c'est un sujet qui a beaucoup été développé en psychologie dans les 50 dernières années et qui a été associé à une notion qu'on appelle les motivations intrinsèques qui consiste à dire qu'il y a des circuits dans le cerveau qui nous poussent à explorer des objets ou des activités nouvelles pour le pur plaisir de les pratiquer pour le pur plaisir d'expérimenter ces choses nouvelles en fait on comprend très mal ces mécanismes de curiosité et comment ils impactent le développement cognitif encore aujourd'hui en neurosciences on commence à peine à identifier les circuits neuronaux qui peuvent être identifiés qui peuvent être associés à ces mécanismes de curiosité avec les collègues ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on s'intéresse véritablement de près à cette notion de curiosité qu'on essaye de la comprendre au mieux en essayant de construire des modèles robotiques dans lesquelles les robots vont par exemple s'intéresser à des activités nouvelles et alors pas n'importe quel type d'activité nouvelle on s'est aperçu qu'il y avait un mécanisme qui était particulièrement intéressant c'était que le robot s'intéresse aux activités dans lesquelles il y a du gain en information c'est à dire que dans lesquelles il fait des progrès en apprentissage c'est à dire que les activités qui ne sont ni trop faciles mais aussi ni trop difficiles quand il y a trop d'entropie et qu'elle ne diminue pas quand c'est trop compliqué et qu'on ne fait pas de progrès ce n'est pas intéressant on s'en désintéresse donc ce qui est intéressant c'est ce qui est un peu plus compliqué que ce qu'on sait faire juste à un moment donné mais qu'on pense qu'on va réussir à faire donc par exemple ça ici on a une architecture qu'on appelle IAC pour en anglais Intelligent Adaptive Curiosity et on a d'abord un premier niveau où le le robot ici à chaque fois qu'il va faire une action dans un contexte donné va essayer de prédire à la conséquence de cette action avec une machine de prédiction par exemple avec un réseau de neurones artificiels ça peut être par exemple faire une action c'est un mouvement avec son bras et puis on va observer comment ça fait bouger les objets qui sont devant soi et donc quand on fait ça et bien avant de faire l'expérience on peut faire des prédictions avec ce genre de machine et puis quand on fait l'expérience on observe le résultat et puis le résultat on compare avec notre prédiction et puis notre prédiction on va faire dire à deux choses d'une part elle va servir à mettre à jour notre modèle de la dynamique et de la physique du monde et puis d'autre part elle va être considérée par un système métacognitif et ce système métacognitif il va en permanence essayer de de prédire l'évolution des erreurs du bas niveau c'est à dire qu'en fait il va essayer d'apprendre à dire si tel ou tel type d'action ou d'expérience physique qu'on fait dans certains contextes ça va nous faire progresser ou pas donc ça veut dire que ce système là il va permettre à l'individu de savoir pas simplement quel est le niveau de ses connaissances dans différentes activités ou différents domaines mais même de savoir s'il continue à les pratiquer ça a des chances statistiques de nous faire progresser et donc on va pouvoir mesurer ce qu'on va appeler le progrès en apprentissage et ce progrès là en fait on va le mesurer pour des activités particulières dans l'espace sensorimoteur qui correspond à des petites régions cet espace là c'est l'ensemble si vous voulez des activités sensorimotrices et puis on va avoir un processus de catégorisation parce qu'au départ le monde il ne vient pas diviser en activités séparées c'est un tout en différencié pour l'enfant en particulier et donc il va créer des catégories d'activités en essayant de différencier des activités motrices qui ont justement des potentiels de progrès très différents et puis pour chacune d'elles il va regarder l'évolution des progrès en apprentissage et puis à partir de là il va y avoir un système de sélection de l'action qui va en gros dire à l'individu sélectionne des expériences pour lesquelles et bien tu as de grandes chances de te retrouver dans une région dans laquelle tes erreurs diminuent très rapidement donc ce qui va être intéressant c'est véritablement là on fait des progrès mais en même temps il ne faut pas faire que ça parce que peut-être qu'on pourrait s'apercevoir que dans une région de l'espace sensorimoteur il y a une activité pour l'instant qu'on n'a pas trop pratiquée mais qui est une niche de progrès importante donc il faut consacrer une partie de son temps à aussi un petit peu picorer à droite à gauche pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont intéressantes et puis de toute façon à un moment donné il va falloir qu'on change parce que par définition et bien une activité dans laquelle on apprend et bien la plupart du temps au bout d'un moment et bien on l'a bien apprise on la maîtrise on atteint un plateau on ne fait plus de progrès et c'est là qu'il est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va faire après et bien pour savoir qu'est-ce qu'on va faire après et bien c'est intéressant d'avoir déjà un petit peu exploré d'autres choses pour se faire un modèle à quel point on peut faire des progrès donc là on a une expérience qui s'appelle l'expérience du playground on a un petit robot au centre qui est doté de ce système d'apprentissage dirigé par l'actualité et au départ il ne connait rien ni de son propre corps ni de l'environnement donc typiquement il va commencer à faire des mouvements qui sont un petit peu désordonnés un petit peu aux arts mais assez vite il va commencer à utiliser que certaines parties de son corps en même temps et ensuite il va progressivement commencer à faire des mouvements dans des directions de son environnement dans lesquelles nous en tant qu'observateur extérieur on sait qu'il y a des objets qui peuvent répondre ou produire des effets face à ces actions mais lui il n'a pas de notion d'objet c'est nous en tant qu'observateur extérieur on s'interçoit de ça d'abord il va le faire de manière non spécialisée en essayant par exemple de taper des objets qui sont trop loin ou de le focaliser vers un objet qui ne répond pas toujours et puis un petit peu plus tard il va commencer à explorer certains types d'actions en direction de certains types d'objets donc par exemple essayer de jouer avec cet objet là en donnant des coups de patte et en regardant en même temps pour voir si elle fait bouger et puis il va arrêter et puis il va un petit peu plus tard commencer à jouer avec cet objet là avec sa bouche en essayant de l'attraper de le laisser tomber et puis de regarder quelles sensations ça fait dans sa bouche et puis il va l'arrêter et puis un petit peu plus tard il va commencer à vocaliser il va produire des sons des vocalisations et puis il va le faire en direction de cet autre robot qui a été pré-programmé pour imiter les sons de celui-là quand celui-là produit des sons et en même temps regarde l'autre donc là on voit c'est le début de son exploration ce robot produit un son et puis en direction de ça il ne répond pas mais il ne sait rien au début il n'a pas de raison de savoir que quand on vocalise vers ce genre d'objet ça ne produit rien il doit l'expérimenter mais au bout d'un moment il s'aperçoit que ça ne produit pas de progrès d'apprentissage que c'est trivial il se passe tout le temps la même chose c'est-à-dire rien donc il va passer à autre chose et alors ça veut dire que on observe vraiment quelque chose de très intéressant c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment ce robot qui avec ce mécanisme de curiosité il commence à manipuler des objets et apprendre à les utiliser sans que l'ingénieur ne lui ait demandé spécifiquement d'apprendre à les manipuler c'est le résultat collatéral de son mécanisme d'exploration du monde physique par ce besoin d'apprendre et puis ensuite son comportement s'auto-organise en phases comportementales qui sont de plus en plus complexes et on refait l'expérience plusieurs fois à chaque fois on observe ça l'apparition de ces stades par exemple jouer avec tel objet de manière particulière et après avec tel autre d'une autre manière et après avec tel autre d'une autre manière et qui apparaissent effectivement avec une certaine régularité et en même temps dans certaines expériences même algorithme même environnement on observe parfois des robots qui ont une trajectoire développementale différent on retrouve la propriété de l'expérience précédente de la dualité entre des régularités statistiques universelles et puis de la diversité pourtant avec un seul et même mécanisme et un seul et même environnement et pour les mêmes raisons la relation entre le système d'apprentissage la curiosité le corps du robot et son environnement ça forme un système dynamique et en fonction des contingences historiques de son exploration et du hasard et des aléas et bien il va tomber dans un chemin plutôt que dans un autre et puis enfin ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit ici aussi que le robot à un moment donné commence à vocaliser systématiquement et à interagir vocalement avec l'autre robot et donc on comprend que finalement ici un mécanisme très générique de curiosité qui est un mécanisme fait pour l'exploration du corps en général amène automatiquement ce robot à découvrir et à s'impliquer dans des interactions qu'un observateur extérieur pourrait appeler des interactions de communication et donc ça ça a permis effectivement de générer des nouvelles hypothèses à la fois sur le rôle important de la curiosité dans la structuration du développement sensorimoteur et cognitif avant ces expériences-là en psychologie la curiosité elle n'était pas du tout conceptualisée comme étant quelque chose qui pouvait structurer sur le long terme le développement cognitif et puis aussi on commence à comprendre comment peuvent apparaître ces étapes développementales les unes après les autres avec un ordre une structure particulière sans qu'elles aient été pré-câblées à l'avance et c'est vraiment le résultat de l'interaction dynamique entre le corps le système d'apprentissage et l'environnement alors avant juste de conclure je vais vous montrer une dernière petite chose qui est un projet récent qu'on a développé c'est comme je viens de vous le dire un des aspects de ces expériences c'est de s'apercevoir que le corps peut avoir un rôle important dans le développement cognitif si on prend véritablement cette idée sérieusement et qu'on veut l'étudier et bien finalement on va être forcé à considérer le corps comme une variable expérimentale donc même système et on veut le mettre même cerveau mais on veut le mettre dans des corps différents évidemment avec le monde biologique c'est un petit peu difficile de faire ça on imagine mal prendre le cerveau d'une souris le mettre dans un corps de serpent et vice versa on ne sait pas faire et donc du coup ça pose véritablement des problèmes épistémologiques parce qu'on ne sait pas trop comment étudier cette importance du corps dans la trajectoire développementale avec les robots on peut le faire en théorie parce qu'on a un peu d'une certaine manière un côté si vous voulez le logiciel qui va implémenter certains appuisent et puis le corps mais en pratique ça pose un certain nombre de problèmes parce que le corps même si on peut un peu le séparer du cerveau et bien ça reste difficile d'un point de vue de l'ingénierie de le faire varier sauf que récemment il y a des techniques nouvelles qui ont ouvert des possibilités les techniques de l'impression 3D des techniques dans lesquelles finalement grâce aux imprimantes 3D et bien en deux jours on peut faire un dessin avec un logiciel 3D avec des propriétés géométriques du corps par exemple et puis le lendemain on l'imprime sur un imprimante 3D on a un corps dans les mains qui est nouveau et ça ça a été à l'origine d'un projet qui est le projet Popi qu'on a développé dans l'équipe d'un robot humanoïde dont le corps est entièrement designé en 3D et qui est un corps qui est ouvert scientifiquement et à tout le monde c'est à dire que ces sources sont disponibles sur un site web et tout le monde peut les utiliser c'est un moyen de partager la science et de la rendre un petit peu plus cumulative qu'elle n'est aujourd'hui et donc voilà je vais montrer hop on va revenir ici et donc le robot dans sa première version d'ailleurs comme on peut très facilement construire une structure assez particulière et bien déjà il a une structure qui est originale par rapport à beaucoup de robots il a une colonne vertébrale il ne faut pas des robots ou ici une grosse boîte qui permettent de ranger l'ordinateur et la batterie pas de chance la colonne vertébrale elle est essentielle dans le contour de l'équilibre et puis il a aussi des jambes qui ont une forme un petit peu comme ça contrairement à beaucoup de robots qui ont des jambes droites il a un certain nombre de parties de son corps qui ne sont pas simplement contrôlées par des moteurs classiques mais dans lesquelles il y a des élastiques des ressorts des propriétés de flexibilité qui permettent à la physique elle-même aussi de réagir à l'environnement et de produire un certain nombre de propriétés et donc c'est un robot aujourd'hui on vient d'en annoncer le fait qu'il est ouvert et open source il y a juste deux mois et qui est destiné aux laboratoires de science mais aussi aux bricoleurs dans leur garage qui veulent monter des start-up aux artistes beaucoup d'artistes s'intéressent aussi à faire des expérimentations sur le rôle du corps dans la génération du mouvement et dans la manière dont il peut être perçu émotionnellement par exemple par les autres on est en train d'ailleurs de monter plusieurs collaborations avec des artistes juste avant cette rencontre j'étais à la fondation quartier pour l'art contemporain pour discuter le projet potentiellement avec ce robot là et puis c'est un robot qui est aussi assez important pour étudier les interactions physiques et sociales entre l'homme et l'humain et par exemple pour permettre cette interaction dans laquelle on le prend par les mains et on le suit il n'y a pas besoin de programmer de choses particulières de modèles de l'humain et de son comportement pour arriver à le suivre mais en designant une physique qui est appropriée et bien on est capable de faire que le robot avec des algorithmes de contrôle relativement simples va spontanément suivre l'humain donc c'est le début d'une nouvelle manière d'étudier le rôle du corps dans la cognition et qui va prolonger être un outil pour prolonger cette approche épistémologique un peu nouvelle qu'on a commencé et dont je vous ai présenté certaines expériences avant merci beaucoup applaudissements